bonjour on espère vous allez bien ici un pourquoi préco de fou malade mentale on est de retour les amis et ça va faire mal on commence ici avec F4F qui fait du n'était pas chaud ça fait juste 40 ans le jeu est sorti six ans moi je devais suivre 55 donc ça fait au moins plus de 5 ans ici on est sous statut de urbosa on va sur régulière et de luxe pour seulement 10 euros différence et la différence c'est un sol lumineux ou non voilà bon franchement pour 10 balle c'est un augmenté on s'est pris quand même quasi entre 50 et 40 balles dans la gueule la dernière 79 69 ouais c'est vrai que ça fait un peu mal au cul ça fait mal au cul bienvenue en ukraine en covid tous les fabricants en ukraine en fait la chaîne a disparu du marché voilà un truc de fou on parle ensuite chez hot toys en format du coup je s'appelle Groot donc la série disney plus que j'adore forcément en deux versions version régulière à 339 de nantes et la version dx qui a beaucoup plus d'éléments à 380 des différences jeu des accessoires d'être tout le travail en mode feuille en mode genre badass une autre avec son jumeau du coup gluant ses coûts ça fait référence à tous les épisodes différents de la série et en du coup fait centimètre d'octailles taille oui c'est dur comme le dessus de l'égalité soit ceux qui l'ont loupé comme moi vous avez l'occasion de récupérer un groupe à à baby group ensuite toujours chez hot toys le gringoblin revient mais pas en version espionnante on va dire full armure en version pour vous appeler ça upgrade suite ok au gré le fait amour le visage et splendide du coup ils ont révélé également le visage pour le gringoblin normal normal vers son spiderman premier oui un d'affo pète sa maman franchement ils ont géré sa mère et franchement cette version là un pète à mort du coup le planeur est lumineux et tout et on s'est replié à rien les ailes ou les déployés donc c'est vraiment une belle autoïe juste le prix qui fait un peu ça s'en demande de l'état 489 de mémoire comme ça là maintenant il est voilà il est il pète à mort qu'elle sortira et ça certainement demandé seul truc c'est que c'est prévu pour janvier 2024 minimum sortant de la part du coup de hot toys et oui je pense que toi c'est dans une dimension parallèle en fait ils vivent pas au même niveau c'est ça me tu vois encore les gardiens ici sortiront ont pris commande et ben je sais que j'aurai quatre ans devant moi c'est un truc de dingue de retour chez hasbro pour le savoir la scène jusqu'à au coeur de la sion ce mandala rien et fixe l'obie-wan et va d'autres sorties qui était fantastique l'obie-wan va et son prix 310 euros se passent sur une fois avec le sable élite qui sortira du coup pour début d'année prochaine trois semaines et en stock chez fournisseurs de tout magasins et sera en stock dans votre magasin pour noël ce serait cool bon genre c'est le cas ça peut être un an du coup ça me rappellera le premier nombre que j'ai fait avec vous avec plein de sabre laser là ça sera pareil en suisse à être chaud la gamme comme belle continue avec deux modènes vers ce régulari de luxe de la evil queen qui est sublime et que d'autres gens sont un peu déçus parce que c'est plus des gentilles mais des méchantes alors qu'il y a plein de fan art de délustration de comme belle belle qui peut être vachement utilisé il ya réponse et tout la belle à bas on a la ville queen super régulière de luxe pour les compléter ce de luxe super bien mais c'est vrai que la rigueur suffisant le prix ne joue pas on est à 580 euros pour les villes queen 44 cm ouais 100 balles mais veut dire elle est quand même très différent on a du coup cette fumée d'escalier ce côté vraiment rennes maléfique et pour 100 euros plus donc 689 euros vous avez le même avec le fameux miroir il claque ça il est magnifique franchement il est magnifique c'est vrai qu'il a raison parce qu'il ya quand même une différence de 100 balles et que c'est que pour la liste qui est à 490 on est à 100 euros de plus mais après ça est toujours les qualités nombre et cetera par contre foncez comme dessus parce que les combats sont très demandés il n'y a que deux réassorts et pas plus d'un coup donc voilà ensuite je chez prime studio oui comment qui n'a jamais été montré mais qui est dévoilée on va dire btw a avancé avec prime du coup michael pfeiffer donc il ya c'est certain une gamme qui tient qui est prévu j'en ai rien à moi j'aurais attendu d'accès d'accès qu'ils veulent en fait mais c'est fait ils ont ils ont mis leurs précommandes en twitter en même temps mais j'ai fait mais ils sont tous coups bon du coup prime studio il ya ici en version plus bonus avec une deuxième tête de mémoire on a le costume complet en ce domaine tête je ne sais plus j'avoue que j'ai dit parce que je l'ai vu très peu ce statut là de base donc comme c'est une surprise c'est quoi possible je fais tellement peu attention pour l'instant à prime que je sais pas que le problème de prime pour l'instant c'est produit un tiers pour une quatrième de 75e on a 2050 euros ça pique ça pique pour dire un tiers pour une femme sont les méchants mais c'est moins balèze qu'un homme parce que alors je t'ai précisé à ce que je j'ai vu beaucoup de choses passer sur les groupes machin est proposé à 1300 dollars en direct n'oubliez pas on vous avez dit et les gens vont voir les conséquences maintenant le frais port free tax marchandine du chouette oui mais vous savez pas quoi le frais port officiel à ce moment là et puis de la sorte dans deux dans un an et demi deux ans et le dollar maintenant c'est plus 1300 dollars 1200 euros c'est 1300 dollars 1400 euros donc voilà maintenant vous faites que vous voulez je m'en bats les steaks maintenant effectivement c'est pas les magasins qui sont gourmands c'est juste le fait de transporter les statuts à les fournisseurs des magasins fait qu'il y a quelqu'un en plus dedans et puis à la sécurité que vous n'avez pas en direct oui voilà ça reste un produit qui est fantastique on vous conseille en plus sorti au moins dans un an et demi donc vous pouvez payer en plusieurs fois chez nous comme à chaque fois mais c'est quoi sur prime one devient un peu trop élitiste pour certaines personnes c'était plus magnifique la qualité au rendez vous franchement que des tueries mais comme ils font vraiment mal c'est pour ça que on a plus en plus de clients qui se fait ok je m'en contente de une ou deux ou deux grands masses et du coup on comprend ensuite chez queen studio du coup le fameux trône avec black adam sortie du film défoncement il est super beau pour du recar on est à 1599 90 ça va encore 53 cm de haut pour du coup c'était plus moins les mêmes mesures c'est 48 de large ça boule soit beau 50 cm de bâle et c'est cool parce qu'ils dégagent quelques jours alors que ça est chaud et tout calme plat même la pâtissonne avec la moto qui avait été teasé lors de la slideshocon pas de précommande alors que un plat client qui m'ont demandé justement des affaires bah aucune c'est dommage et puis le dsu est en train de revenir et même dsu est en train de revenir au cinéma et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout alors que ils vont arriver à leur apogée vers son marvel ouais mais black adam ça fait un flop ouais et alors que le 2 est déjà en cours je n'en ai juste fait je m'en fous c'est à il manque quoi 50 milles c'est à 50 et puis c'est barré et pour finir hier soir on irie a dégainé au moment même entre cette vidéo la précommande de la gto jo qu'est ce que ça donne version animée du coup trois têtes plusieurs mains alternatives du coup on est devant vous avez onizuka devant le portail avec la moto sachez que les affaires sont tombés du coup les pneus sont en caoutchouc du métal sur la moto et le portail c'est une belle statue mais ça reste 950 euros à la c'est un peu cher pour 500 exemplaires l'idée pas mauvaise mais waouh on a moins cher mis ça maintenant mille exemplaires on a moins cher mis ça alors qu'ils sont des mondes démons de la mort à côté d'elle mais j'ai du mal à comprendre la vie puis je trouve que les visages sont pas moches mais remériterait quand même un retraire illégé de sur mon côté mais voilà on irie encore une fois dégaine précommande ils ont pas été recommandé c'est cool ils ont étalé leurs précommandes dans les sorties les grim j'ai au monde d'ailleurs eu une brigo bas moi non si va voir les versements que tu leur fais maintenant oblige c'est mois de juin ouais après le mois dernier on a mis ça et le juillet où tu avais rien c'est moi il est en vacances au bain de masse avec les grim j'en avec les autres t'inquiète mais oui effectivement c'est beaucoup de fabricants pour l'instant c'est un prix comme par mois ça fait mal au magasin surtout qu'il faut allonger les accomptes en tout cas franchement des beaux produits tous les professionnistes pour en précommande avec des accomptes et feront plusieurs fois largement dès que ça arrive la seule fois et puis super préco pour dimanche des hommes fabriques mille recolore blue je te jure j'aurais un truc à lancer à ta gueule j'ai adoré te l'envoyer je te déteste voilà sinon on vous aime beaucoup et on vous dit allez brigo on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt